Bonjour à tous et bienvenue sur ce vlog, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on est le 1er décembre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous êtes réveillés de bonne humeur. Alors qu'on se le tienne pour 10, ce matin je me suis réveillée en chantant Jingle Bell et en sautant du lit pour aller ouvrir mon calendrier de l'Avent. Décembre c'est un mois que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce mois parce que c'est un mois qui pour moi représente la magie. C'est le moment où on allume de la lumière dans l'obscurité. Donc déjà symboliquement je trouve ça très très fort, très très beau. C'est un mois où il fait froid, où il fait sombre et où on trouve toutes les petites manies, toutes les petites choses pour aller se réchauffer. Un chocolat chaud, tout ce qui peut être douillet, tout ce qui peut être confort, une couverture chaude, un chocolat ou une boisson chaude. En fait on remet de la chaleur et de la lumière dans sa vie pendant ce mois-ci et c'est vraiment quelque chose qu'on vit pleinement. Parce qu'on en ressent vraiment le besoin avec le temps froid, avec ces journées qui raccourcissent et ce sombre qui arrive si tôt dans la journée. Donc pour moi il y a vraiment cette ambiance magique et puis tout ce qu'on va y rajouter, tous les souvenirs qu'on peut avoir, tout ce qu'on va emmagasiner aussi de partage durant ce mois-ci. C'est quelque chose que l'on revit. Et puis je vais être totalement franche avec vous. Parce que je me suis quand même bien posé la question ce matin, je me suis dit mais pourquoi j'aime autant ça ? Parce que ce matin je me suis réveillée en chantant Jingle Bell, alors ce qui a beaucoup fait rire mon mari. Et j'ai été comme une gamine à aller ouvrir mon petit calendrier de l'Avent que je vous montre tout à l'heure. J'ai fait ça avec ma fille, donc il y a quelque chose aussi de magique de partager ces moments-là, surtout avec les enfants quand ils sont petits. Mais pas que. En fait je me suis rendue compte que c'était aussi un mois où je m'autorisais. Je m'autorisais à vivre cette magie pleinement, comme je l'entends, comme mon cœur d'enfant a envie de le faire. Si j'ai envie de m'offrir un petit cadeau, je m'offre un petit cadeau. Si j'ai envie d'ouvrir un calendrier de l'Avent, j'ouvre un calendrier de l'Avent. C'est le seul mois de l'année où par exemple je vais boire du chocolat chaud. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Et pourtant ce mois-ci je le fais toujours. C'est le seul mois de l'année où je vais mettre des petites boucles d'oreilles en forme de... qui rappellent Noël par exemple. Celles-ci je les ai trouvées à Chaussée, il y en a des super jolies cette année aussi. C'est le seul mois de l'année où je vais mettre mes chaussons Rudolf. Oui. C'est le seul mois de l'année en fait où je m'autorise à faire des choses, à relire des contes d'enfants, à choisir les films que j'ai envie de voir en fonction de vraiment ce qui ranime la magie aussi en moi. Et il y a vraiment cette idée de s'autoriser à faire des choses peut-être des fois un peu dingues ou qu'on ne ferez pas le reste de l'année parce que justement on a envie de vivre cette magie-là. En tout cas c'est comme ça que moi je le vis. Et j'en ai pris conscience ce matin. Je vous avoue. J'en ai pris conscience ce matin. C'est sûr que je ne vais pas chanter Jingle Bell en plein milieu de l'été pour me réveiller. Je ne mets pas toujours de la musique le matin, pourtant j'en mets tous les matins de décembre. J'adore ça. Je mets de la musique tous les matins. Il y a peut-être des petites choses justement à faire. Après, si je faisais ça tout au long de l'année, ça perdrait de sa magie évidemment. Donc je me garde ça pour ce mois-là, pour ce mois froid, pour ce mois où on a envie de se réchauffer, où on a envie de mettre de la lumière. Et j'adore ça. Je vous montre tout de suite ma déco. Ma déco pour cet hiver que j'ai commencé déjà en automne parce que vous allez voir, en fait, c'est une déco qui coule un petit peu d'un mois à l'autre avec aussi des choses de la nature, des feuilles ramassées, des pines de pain ramassées. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Pour commencer, comme pour l'automne, j'ai décoré au-dessus de mon bureau. J'ai gardé la même petite poupette. C'est une poupette des dongs. Quelqu'un m'a posé la question, je l'ai depuis des années. Et j'ai vu cette année qu'ils en vendaient à Jouer Club. J'en ai vu à Jouer Club. Pas le même modèle, mais des modèles un petit peu différents, mais très sympa aussi. À côté, vous avez une illustration. C'est l'illustration de l'hiver que j'ai fait pour un oracle qui paraîtra aux éditions Guitre et Daniel. Toujours mes petites souris, mais cette fois-ci, ce sont des souris d'hiver et j'adore cette collection. C'est une collection de chez Enesco. Et ce qui est marqué dessus, c'est The Fairy Tale. Ce n'est pas marqué, mais c'est la série The Fairy Tale. Et vous retrouvez plein de petites souris qui sont adorables. Alors, je ne me souviens plus du nom de l'illustratrice. Je suis désolée qui a fait cette illustration. On me l'a offert. C'est un petit cadeau et je la trouve magnifique. Une autre petite souris avec mon petit renard qui reste à côté de moi, quelle que soit la saison. Voilà, mon petit renard en porcelaine que j'ai fabriqué moi-même. Et on retombe sur les mêmes cartes. Et vous voyez qu'on a encore un petit peu d'Halloween avec la petite citrouille en verre. Et mon petit Jack ramené de Disney d'il y a fort, fort longtemps. Au niveau de l'escalier, j'ai un petit peu moins décoré que pour l'automne. J'ai mis cette pancarte que j'ai trouvée l'an dernier à Jardiland, que j'adore. Bienvenue chez le Père Noël, parking de traîneau, atelier des lutins. Et le Père Noël habite ici avec la forêt de sapins. J'ai décoré d'une guirlande et d'une guirlande lumineuse. Un petit bonhomme de neige trouvé à Jiffy il y a au moins 15 ans. De l'autre côté, j'ai mis une branche de mon vieux sapin. Un petit pingouin de Noël. Et une lanterne. Alors j'aimerais beaucoup avoir plusieurs lanternes pour l'an prochain et les mettre le long de l'escalier. Celle-ci c'est une lanterne que m'avait offert ma maman. Et malheureusement, vous voyez, elle a été cassée dans le déménagement. Donc il faut que je trouve comment la réparer. De nouvelles plaques, je m'en suis aperçue qu'en la mettant. De l'autre côté, sur la rambarde, j'ai mis une petite guirlande de perles. Des petits nœuds. Et ça court tout le long. Bienvenue dans ma cuisine. C'est un endroit où on passe beaucoup de temps. Donc j'ai voulu bien la décorer. C'est l'un des endroits les plus décorés. Vous voyez ici, il y a un petit sapin. Que ma maman avait trouvé dans une chocolaterie. Elle en a quatre. Elle me les a offerts. Ma carte de Noël. D'il y a deux ans. Que vous pouvez encore retrouver sur la boutique. Mon petit rouge gorge. Il y a ici un petit sapin lumineux. Mais je ne voulais pas allumer parce qu'il fait pas mal de bruit. Et le pot à câbles. Et ici, c'est le petit oracle des couleurs que ma fille adore tirer. Donc on le laisse dans la cuisine. Pour pouvoir se tirer une petite carte quand on le souhaite. Voilà, il n'est pas spécialement en deux saisons. Mais ça fait partie des petits rituels qu'on aime bien avoir. De l'autre côté, j'ai mis tous les calendriers de l'avant. Alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup. Mais ce ne sont pas des neufs. Pas tous. Ici, il y a le couvercle d'une panettone de l'an dernier. J'ai gardé, vous voyez, mes petites citrouilles. J'avais fait en porcelaine froide ces petits bonhommes que je mets sur la table pour marquer les noms. Enfin, pas pour marquer les noms, mais pour que j'aie pu choisir son petit bonhomme et sa place. Donc j'en ai plusieurs. J'en ai pas mal comme ça. J'adore. Je les adore. Et dessous, il y a une petite coupelle qui vient de Maisons du Monde. Donc là, c'est mon calendrier à moi. Celui où je me suis vraiment fait plaisir cette année. C'est le calendrier puzzle de chez Travel. Voilà, je vous le montre. J'ai ouvert celui-là ce matin. C'était très sympa. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire un petit puzzle. Voilà, de chez Travel. Je vous mettrai les références de ce que je peux juste en dessous en barre d'infos. Et je l'ai mis dans une boîte, parce qu'il arrivait dans un carton blanc. Bon, c'était pas tip top. Je l'ai mis dans une boîte de la T-Box de l'an dernier. C'était Noël au Luxembourg, je crois. Voilà. Ou Noël à Paris. Donc je l'ai mis dedans. Et voilà, mon premier calendrier ouvert. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, j'avais commandé celui-ci. Mais il n'y a que 12 puzzles à l'intérieur. C'est ça qui était un petit peu embêtant, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment un calendrier qui souffre comme un calendrier. Alors je vous le montre, parce que moi, je l'ai fait différemment. Vous voyez, en fait, il y avait des cases à chaque fois. Et je les ai, j'ai fini par tout enlever, par les mettre après dans des petits sachets. Et comme ça, je peux, voilà, piocher la case que j'ai envie. Mais c'est un calendrier, voilà, qui ne contient que 12 puzzles, comparé à celui de Travel, où il y en a, où il y en a 24. Alors, ce n'est pas tout à fait le même prix. Là, ce sont des 80 pièces. Et les pièces sont plus grandes que celles de chez Travel. Mais j'avais vraiment aimé faire celui-ci. Donc je l'ai ressorti pour cette année. Pareil, ça, c'est un vieux calendrier Harry Potter pop. Alors, on sort les petites pop. Vous voyez, c'est celui qu'on a eu ce matin. On a eu, voilà, je ne me souviens plus du nom de Draco. Et il était ici, dans la première case. Voilà. Hop. Et pour ma fille, on lui a offert cette année un calendrier Schlesch, parce qu'elle adore les chevaux. Donc, voilà, sa grande passion. Cette année, j'ai aussi racheté une boîte. Vous voyez, c'est la boîte dont je vous ai montré le couvercle tout à l'heure. Sauf que celle-ci, c'est une boîte de cette année. C'est une boîte avec une panettone qu'on trouve, enfin, que moi, j'ai trouvée en tout cas à Carrefour. Et celle-là, je l'ai trouvée vraiment très, très belle. Elle a des cartes postales anciennes dessus. Et ensuite, je m'en sers pour mettre des plantes ou les pieds des sapins. Et puis, pour ranger la décoration de Noël entre-temps. Sur le côté, ici, j'ai mis des torchons. Voilà, sur les portes des meubles. Celui-ci vient de chez Villeroy et Bosch. Je l'avais vu l'an dernier. Ils l'ont refait cette année. Et en fait, il arrive par l'eau de deux. Alors, je vous montre le second, qui est juste de l'autre côté, sur la table. Voilà. Et je l'ai trouvé absolument magnifique. Vous voyez, c'est un sapin avec des petites gourmandises dessus. Je le trouve vraiment très beau. La qualité est super. Vraiment top. Donc, voilà. Je vous mets la référence, si je la trouve, pareil, en barre d'infos. Et j'ai aussi craqué sur ce lot de petits torchons avec des reines. Il arrive par trois. Et le troisième, en fait, je l'ai mis juste ici, sous mes mugs. Alors ça, c'est la petite partie que j'ai le plus décorée. Vous voyez, on a ici une petite maison lumineuse que j'avais trouvée à Jardiland l'an dernier. Une Célestite que j'ai trouvée sur une brocante. Ici, c'est une plaque en fer forgé. En métal, pardon. Une plaque en métal, comme celle du Hot Cocoa. Et on a trois petits piupiux qui viennent de chez l'Oberon. Ils arrivent par quatre. Et le quatrième, en fait, est ailleurs. Voilà, je vous montre un petit peu ça. On a ici... Alors ça, ça vient de chez ma grand-mère. On a ici une guirlande que j'avais achetée l'an dernier à Maison du Monde. Je suis très, très fan de ces petits piupiux. Et cette pierre est vraiment magnifique. Je trouve que la couleur bleue, en plus, rend très, très bien avec le renard. Vous savez que je suis très, très fan de renards. Et puis, la petite maison a une lumière, en fait, qui est bleue et pas une lumière jaune. Donc, je trouve que ça rend vraiment très bien. Alors, en dessous, on a une boîte que j'utilise plutôt en décoration de la T-Box de l'an dernier. Je trouve que l'an dernier, ils ont fait des boîtes magnifiques. J'y ai mis ici tous mes petits mugs d'hiver pour qu'on puisse choisir. Et puis, des clémentines parce que la clémentine, c'est vraiment... Voilà, ça, ça fait partie de mes petits plaisirs aussi de l'hiver. C'est mon fruit préféré. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, voilà le troisième torchon. Vous voyez, il arrive avec une étoile brodée. Et en bois, une petite étoile en bois dessus. Je la trouve très, très belle. Du coup, je l'ai mise plutôt en décoration plutôt que de l'utiliser pour s'essuyer les mains. Et je trouve que ça rend bien. Je trouve que ça fait un joli petit décor. Alors, ici, on a une tasse de chez Easy Life. J'ai commandé des assiettes et j'ai commandé une théière. Alors, je suis très satisfaite de la tasse. Elle est très jolie. Certaines assiettes sont jolies. D'autres ont été imprimées un peu foncées. Et la théière est une vraie catastrophe au niveau de l'impression. Donc, je suis en train de voir avec eux pour le SAV. Donc, voilà, je suis mi-figue, mi-raisin par rapport à cette marque. Ici, on a une petite boule que j'avais trouvée chez Maisons du Monde. Je suis très fan des décorations de Maisons du Monde. Vous allez en voir pas mal. On a ici une petite maison que l'on m'avait offert l'an dernier. Je pense qu'elle vient de chez Jardiland. Il me semble bien. Derrière, on a pas mal de tasses qui viennent d'une nône. Je ne sais jamais comment le prononcer. Cette année, ils ont fait des tasses qui sont magnifiques. Donc, ici, vous avez le lièvre. Je vous les montre directement. Et ici, vous avez le rouge-gorge que je trouve vraiment très, très belle. Alors, celle-ci, elle vient de chez Dunon aussi, mais ce n'est pas une de cette année. Voilà. Et je l'ai mise ici parce que je la trouve aussi très belle. Ça me fait penser au balai qu'on allait voir quand j'étais enfant. Mes grands-parents et ma mère étaient très, très fan de... Très fan. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... Elle aimait beaucoup les balais. Elle nous avait pour l'hiver, on allait voir Casse-Noisette, on allait voir le lac des Cignes. Donc, ça a une petite... Voilà, ça me rappelle un petit peu tout ça. Alors là, ce sont des branches que j'ai fabriquées avec des étoiles en origami, que j'ai fait en origami. Vous pouvez trouver ça facilement sur Internet, comment faire des étoiles en origami. Et j'ai utilisé ici du papier... Du papier... Du papier cadeau un peu épais. Et ça rend très, très bien. Vous voyez, j'en ai mis aussi une là. Que j'ai... Que j'ai cumulée, jumelée avec cette petite branche. Alors là, on a une... Une tasse de chez... Vrendel Design. Voilà. J'en ai plusieurs. J'ai celle-ci. Et... J'ai celle-là, que j'ai depuis plusieurs années. J'adore celle-là. Alors là, vous la reconnaîtrez, c'est ma tasse à moi. Il y a deux versions. Il y a cette tasse-là, qui était un prototype, comme vous le savez. Et il y a cette tasse-là, que vous retrouvez sur mon site. Il ne m'en reste plus beaucoup. Et par contre, une fois qu'elle sera finie, j'en referai pas d'autres de celle-ci. Voilà. Donc, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Donc, ce sera cette forme-là. Mais j'avais également cette forme-là. En dessous, on a Peter Rabbit's Merry Christmas. Voilà, hop. Que j'aime beaucoup également. J'ai craqué dessus. Ça, c'est une nouveauté de cette année. Je me suis fait plaisir au niveau des tasses cette année. Et évidemment, vous retrouvez le mug de Caro From Woodland. Je n'ai pas celui de Noël de cette année. Celui-ci, c'est celui de l'an dernier. Je sais qu'elle ne le refera pas. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur son site. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans mon salon. Je vais vous montrer et vous faire découvrir, pour commencer, la table que j'ai préparée. Alors, c'est une table d'extérieur. On n'a toujours pas reçu nos meubles. Donc, j'ai fait avec la table et les chaises d'extérieur. Et de toute façon, ça rend plutôt pas mal. Parce qu'on garde cette ambiance bois que j'aime bien. Qui est chaleureuse. Donc, voilà. Je vais commencer par ici. En fait, j'ai mis une petite guirlande. Et j'ai ramassé des pignes de pin. Que j'ai mis, voilà. Avec de l'autre côté, de l'écorce. Que j'ai ramassé aussi en me baladant dans la forêt. Vous avez un petit centre de table ici que j'ai trouvé à Action. Un petit sapin qui vient de Maisons du Monde. Alors, pour le centre de table, j'ai mis des boules de Noël pour le côté festif. Des petites tranches d'orange que j'avais faites il y a deux ans. Et qui ont bien chauffé au four. Vous retrouvez ici le petit bonhomme de neige que j'ai fabriqué en porcelaine froide. Dont je vous parlais. Il y en a un différent pour chaque personne. Et pour les verres, je les ai trouvés. Ils sont tous différents. Et je les ai trouvés à Action. Alors là, j'ai vraiment craqué dessus. Ils sont magnifiques. Je vais vous les montrer à chaque fois. Voilà. Pour l'assiette, j'ai fait quelque chose d'un petit peu particulier. C'est-à-dire que j'ai mis... Bon, alors j'ai fait des bretzels. J'en ai mis un à chacun. Des bretzels au fromage. J'ai créé un petit pliage en forme de sapin pour chaque serviette. Mais j'ai rajouté aussi pour chaque personne deux cartes. Ces cartes viennent de deux jeux différents. Le premier, celle-ci, vient de l'oracle Merry Christmas. Qui est un jeu que j'ai réalisé avec Claire. Donc avec mes illustrations. Que vous pouvez retrouver sur mon site. Et le second, avec les grandes cartes, vient du jeu Envolé sauvage. Qui a aussi été réalisé par Claire. Écrit par Claire. Et les illustrations sont d'Eva. C'est un jeu que j'ai publié. Que vous pouvez aussi retrouver sur mon site. Et j'ai choisi la carte du Merry Christmas. Je l'ai choisi dans le jeu pour chaque personne. Donc ici, par exemple, vous avez la carte du OU. Qui représente traditionnellement le trèfle. Et c'est une carte de chance. C'est une carte d'espoir, d'encouragement, d'opportunité. Donc voilà. Voilà pour la carte du OU. Et la seconde carte, du coup, je l'ai piochée au hasard. On va regarder ensemble ce que c'est. La clairvoyance de la chevêtre d'Athéna. Regarde le monde à travers mes yeux. Qui vois-tu de nouveau ? Il y a tant de façons de regarder autour de toi. Tant de sagesse à acquérir. Dans ces différents regards. Sollicite-moi lorsque ta vision s'obscurcit. Qu'elle devient étroite et embrumée. Je t'apporterai alors toute mon intelligence et ma clairvoyance. Voilà. Donc je les ai prises, celles-ci, au hasard. Et je trouve que c'est sympa. Ça fait un petit message. Chaque personne choisit là où elle a envie de s'asseoir. Et puis elle a des petits messages comme ça. Alors je vous montre en dessous les fameuses assiettes que j'ai commandées chez Easy Life. Voilà, celle-là c'est d'ailleurs celle qui est plus foncée. Et celle-ci avec les petits rouges-gorges. Le petit sapin. Et les cartes. On continue avec le centre de table. Alors pour le centre de table, j'ai mis une couronne lumineuse. Et à l'intérieur, j'ai intégré toujours pareil des petites pines de pin. Des petites baies que je suis allée cueillir. Ici, c'est une fleur qui a été bombée argentée. Voilà, je l'ai un petit peu agrémentée comme ça. À l'intérieur, au milieu, il y a une dame Jeanne. Dans lequel j'ai mis une guirlande lumineuse. Ici, il y a des petits bouquets. Alors c'est ici de la monnaie du pape que j'ai cueillie dans mon jardin cet été. Des branches séchées de chêne. Et une branche ici. Voilà, une fausse branche. Mais avec des petites baies rouges. Comme ça, qui met un petit peu de couleur dans ce petit bouquet. Et on a un petit mouton que j'ai trouvé cette année. Et j'ai trop craqué dessus. Je le trouve juste adorable. Qui vient de chez Maisons du Monde. Voilà. Donc ici, toujours pareil. La première carte que j'ai choisie avec la pomme d'amour. Qui représente le cœur traditionnellement. Et on a ici la colombe de la paix. Vous pouvez mettre pause si vous souhaitez lire. Toujours le petit bretzel. La petite déco au centre de la table. Le deuxième bougeoir. Ici, pareil, une décoration que j'ai trouvée à action. Des bougeoirs de chez ma grand-mère. Des branches cueillies dans le jardin. Alors ici, j'ai mis une petite luge. Petite luge lumineuse. Attendez, je ne voulais pas allumer cette petite coquine. Voilà. La petite luge lumineuse. Ici, il y a le sel, le poivre. Toujours le petit sapin de chez Maisons du Monde. Des petits bougeoirs. Un bougeoir que m'a offert ma maman. Et sur cette assiette, nous avons la carte de l'étoile du berger. Donc une carte d'espoir. Et ici, nous avons la magie de l'oiseau-lire. Avec ce message sur le monde enchanté. Parfait pour Noël. Je ne vous ai pas montré les vers. On a le troisième vers. Et celui qui était en face, j'ai oublié. C'est celui du hou. On continue avec la dernière assiette. Avec ici, la carte du cadeau. Le présent, le cadeau, s'offrir, l'abondance. Et ici, la carte de l'éternelle quête. Voilà. Et je vous montre mon petit bonhomme. De ce côté, on a des petits pains. Des petits pains à l'ail et aux herbes et au persil. J'adore faire cette recette pour Noël. Et à côté de l'assiette de ma fille, généralement, je mets ce petit photophore qui tourne. J'adore. Je trouve ça super sympa. Et c'est très ludique. Ça amuse beaucoup les enfants. Voilà. Donc là, on retrouve encore la guirlande et on retrouve l'écorce et les petites cueillettes. Généralement, je mets toujours des petits plaids aussi sur les chaises pour pouvoir se coucouner si jamais on a froid pendant le repas. De ce côté, on a le sapin qui fait 2,10 m. Alors, on est un peu à contre-jour. Je vais vous le mettre plutôt comme ça. Voilà, c'est un sapin. C'est un colombien que j'ai trouvé. J'avais vu à Jardiland, mais je n'ai pas pu le commander cette année à Jardiland. Du coup, j'ai dû le commander sur Truffaut, à Truffaut. Alors, je ne vais pas vous détailler chaque petite guirlande et chaque petite chose que j'ai mis dedans. Vous voyez, il y a ici des boules qui viennent de chez Jardiland. Il y a beaucoup de choses comme les petites gouttes ici qui viennent de Maisons du Monde. Il y a des vieilles décorations. Il y a des décorations qu'on m'a offertes et celle-ci que j'aime beaucoup où on s'écrit des petits messages et on met le nom de la personne dessus. Je l'ai trouvé l'an dernier chez Jardiland et on s'offre un petit mot doux. Donc, il faut les retrouver dans le sapin. C'est très chouette. Voilà, au pied du sapin, je vous le montre. Alors, je vous montre juste d'un tout petit peu plus près le sapin parce que vraiment, il est très très sympa et il est aussi très sympa à installer. Si vous avez vu mes stories Instagram, on l'a installé ensemble et il a pris à peu près même pas 10 minutes à être installé. Voilà, je trouve qu'il est joli avec ses petits points blancs Voilà, les petits points blancs qui sont sur le bout des branches et les fausses branches comme ça, on voit bien un petit peu la branche en bois. Je l'aime vraiment bien et moi, je suis très fan de ce genre de sapin. En dessous, pour mettre les cadeaux, on a, vous voyez ici, des grands sacs. J'en ai deux. Et je ne sais plus du tout où je les avais trouvés. Je pense que c'était dans une jardinerie il y a deux ou trois ou peut-être quatre ans, je ne sais plus. Pour l'instant, je les mets au pied du sapin. Ici, c'est notre petit mouton qu'on a depuis des années et qui nous sert de déco maintenant que ma fille est un petit peu plus grande et encore, elle monte encore dessus. Je l'adore, il est magnifique. J'avais trouvé sur une brocante. De ce côté, on arrive du côté un petit peu plus salon. Alors, sur cette petite table que j'avais trouvée à l'Oberon, j'ai mis au-dessus cette plaque Maison du Monde. Voilà. Et en dessous, il y a cette petite maison qui vient de chez l'Oberon aussi. Elle est par l'eau de Troyes. Les deux autres sont derrière. Je vous les montre après. J'ai mis cette petite boule de décoration à côté. Un petit ange et juste en dessous, c'est l'endroit où on met les plaids ou les coussins et j'ai mis par-dessus, sur le plaid, cette petite poupette qui vient de Leclerc d'il y a fort, fort longtemps. Des petites bougies à côté de la télé et cette petite guirlande de moutons, de rennes, plutôt rigolo que j'ai trouvée Maison du Monde cette année. Si on suit le fil, on arrive de l'autre côté du meuble avec cette petite branche de coton que j'ai mise ici. Et près du petit escalier qui mène à la bibliothèque, on a un petit sapin, un coussin que j'ai mis ici et juste au-dessus, la pancarte de Starzolo en plein hiver de chez Willowtree, je crois. Je vous mettrai la ref en barre d'infos et je la trouve magnifique. J'adore cette illustration, je la trouve sublime. Je préfère encore, je préfère même celle-ci à celle de l'automne. L'automne qui est en haut dans mon couloir en haut. Mais alors celle-là, elle me fait rêver. Elle m'emporte. Et comme dirait l'Orelaï, je sens la neige. De l'autre côté, sur le coin de la cheminée, j'ai mis une grande, grande guirlande. On n'a pas encore testé la cheminée, on ne l'a pas encore allumée. Il y a des cartes postales qu'on nous a offertes. Ce petit mouton qui vient avec son compagnon que vous voyez ici, je vous montre d'un petit peu plus près tout à l'heure, qui vient de chez l'Oberon. Des petits anges, un sapin. Et voici les deux autres maisons lumineuses qui viennent de chez l'Oberon. Je les aime beaucoup, je les trouve très très belles, surtout quand elles sont allumées. Elles font un peu pain d'épices. Elles sont juste un poil peut-être trop pailletées à mon goût quand elles sont éteintes. Mais c'est vraiment joli, on dirait du pain d'épices. Donc ici, voilà, j'ai mis une petite guirlande que j'ai agrémentée avec des petites décos. Le fameux petit tour, j'aime bien parce qu'il a un petit côté vintage avec son mouton qui ressemble à celui qu'on a, le petit mouton à bascule. La branche est la même du coup que le sapin colombia. Et ici, on a fait un mini village de Noël. Je me rêve d'un jour de faire un vrai village de Noël. Alors ça, ça nous amuse beaucoup. Voilà, c'est la petite machine à popcorn qu'on avait trouvée à Action l'an dernier. Ici, c'est une petite dame de Noël de chez... Je ne me souviens plus le nom. C'est la grande marque qui fait plein de villages de Noël, plein de maisons de Noël. Voilà. Alors sur notre vieux canapé, c'est en plus un clic-clac pas très agréable, je dois bien le dire, de chez Maisons du Monde. Je vous déconseille de l'utiliser en clic-clac parce que vraiment, il est très dur. On attend notre nouveau canapé et il était temps. Sur ce vieux canapé, j'ai mis des housses de coussins dans les tons un peu bleu-vert justement pour rappeler la couleur du canapé mais le prochain sera gris donc ça ira avec tout, un gris clair, un peu comme le plaid que j'ai mis par-dessus. Et en parlant de coussins, sur cette chauffeuse sur laquelle j'ai complètement craqué et qui est incroyablement douillette de confort, j'ai trouvé ce petit coussin à Maisons du Monde et j'ai craqué dessus. Il est hyper beau. Il fait son petit bruit. À côté de ça, sur la table basse, j'ai mis ici une rondelle de bois avec des bougies qui viennent de chez mes grands-parents dont celle-ci qui sont la cannelle et l'orange. Alors voilà, c'est aussi les senteurs. Je trouve le mois de décembre, il y a aussi toutes ces senteurs d'hiver, cannelle, orange, épices qui viennent nous réchauffer. Et là, j'ai laissé en fait accessible le jeu le Merry Christmas pour que quand on en a envie, en fait, on tire une carte, on se fasse plaisir. Voilà, donc on puisse se faire un petit tirage et laisser accessible à tout le monde qui a envie, en fait, le fait. Et puis, c'est sympa. surtout que c'est un jeu qui est tout à fait accessible à tout le monde, à toute la famille. Donc, c'est un jeu tout doux, donc parfait pour cette saison. À côté de ça, j'ai mis ma Bible d'hiver. Donc, mon hiver cosy de Caro Franck Moonland de Caroline Millet qui, justement, peut être feuilleté par tout le monde. Donc, c'est ça, j'avais envie de laisser accessible des petites choses qui peuvent être faites par tout le monde. Donc, il y a donc mon hiver cosy. J'ai craqué aussi sur une année de magie avec les illustrations, magnifiques illustrations de Jim Kay. Et en fait, ici, on est dans un livre où on fait jour par jour une petite citation, une petite phrase en fait, tirée d'un des romans d'Harry Potter. Voilà. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est le 1er décembre. On va les regarder ensemble. Alors, qu'est-ce qui nous est dit le 1er décembre ? Un jour de la mi-décembre, Poudlard se réveilla sous une épaisse couche de neige. Donc ça, c'est Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 12, le miroir de Rized. Voilà. Il y a vraiment des illustrations. C'est magnifique. C'est vraiment un très, très beau livre. Je me suis fait ce petit cadeau pour mon anniversaire et j'en suis très contente. J'ai laissé un magazine aussi que je vais feuilleter. Voilà, ce côté chaleureux aussi qu'on retrouve dans Esprit d'ici. Et il y a également, vous voyez, toute une déco que vous pouvez faire et la déco, en fait, se mange. Donc ça, j'ai trouvé ça fort sympathique. Une partie aussi sur le rouge-gorge. Donc je l'ai juste feuilleté, je ne l'ai pas encore lu. Donc il me tarde un petit peu de le découvrir un petit peu plus. Donc je laisse ça à proximité et juste en dessous de la table qui est, comme vous voyez, une grande table et ce n'est pas pour rien parce qu'en fait, c'est une table que je voulais pour pouvoir faire des puzzles dessus. Donc juste en dessous, évidemment, j'ai le petit trieur à puzzle. Je vous mets la REF en barre d'infos et j'ai laissé accessible, pareil, pour ceux qui ont envie, je les ai juste mis dessous. Les quatre petits puzzles, donc c'est des 130 pièces, ce sont des illustrations que j'ai faites et que vous retrouvez, pareil, sur ma boutique. donc il y a le sapin hanté, la bibliothèque de Noël, le petit fantôme de Noël en cuisine qui fait sa petite maison en pain d'épices avec ses petites têtes de mort, c'est hyper rigolo et le fantôme Rudolf, évidemment, qui vous apporte vos cadeaux. Voilà, donc on a envie de partager un petit moment, envie de se détendre. On prend un petit puzzle juste en dessous. Les pièces sont quand même... Je ne vais pas arriver à vous l'ouvrir. Bon, voilà, ce sont des 130 pièces pour se faire du bien, pour se faire plaisir et ils sont directement accessibles en dessous et pour les grands puzzles, voilà, il y a le trieur. C'est vraiment très sympa, ce trieur, je ne regrette pas du tout cet achat. Derrière la table et la petite chauffeuse se trouve ce meuble Ikea que vous reconnaîtrez, mon fameux meuble Kallax. Au-dessus, on a mis trois posters, alors forcément un poster de renard, on ne se refait pas. Ce magnifique paysage hivernal et cette petite illustration qui allait avec le poster de Gilmore Girl que j'ai trouvé très sympa, c'était un petit bonus que je n'avais pas commandé qui arrivait avec et j'étais bien contente. En dessous du meuble, on a... Alors là, je me suis lâchée pour la déco. Vous retrouvez le petit renard que vous aviez sur l'escalier en automne. Il y a en dessous le second bougeoir que m'a offert ma maman, des branches, des bougies pour réchauffer l'ambiance. Alors, il y a un sapin, un sapin d'automne puisqu'il y a une guirlande, il y a une petite guirlande de champignons. J'y ai mis à l'intérieur des feuilles que j'ai ramassées dans mon jardin et des pines de pain. Voilà, je l'ai laissées comme ça. Je le trouve très mignon, ce petit... Ça fait un lien entre l'automne et l'hiver que je trouve très agréable. Et je l'ai mis à l'intérieur d'une boîte, vous savez, les fameuses boîtes de panettone dont je vous ai parlé que j'avais trouvées l'an dernier à Carrefour. On a des petites pommes, des pines de pain, encore une fois, une guirlande, une branche de sapin qui vient de mon jardin et qui commence à à se déplumer. Voilà, il va falloir que j'en mette une nouvelle mais elle date déjà de cet automne. Et ici, c'est mon petit craquage que j'ai eu à Action cet hiver. Voilà, une petite boule à neige que je trouve magnifique avec ce fang et son bébé fang. Cette biche, pardon, et ce petit fang. Voilà, je le trouve vraiment très joli. et la vitrine que je vous montre juste après, je vais juste vous montrer d'abord ce qu'il y a en dessous du meuble. Il y a une petite maison boîte à musique de chez Villeroy et Bosch. Voilà, ensuite, j'ai décoré avec la seconde boîte de panettone de l'an dernier que j'avais trouvé très très jolie. J'aimais moins le couvercle de celle-là. Donc, c'est pour ça que je la mets plus en déco et le couvercle de l'autre. Par contre, j'aime beaucoup le mettre en déco. On a une petite guirlande qui court tout le long. C'est une guirlande que j'ai trouvée à Action avec des petites maisons dessus que je trouve adorables en bois comme ça. Et derrière, vous avez un champignon. Alors, ça, pareil, il y a une date de ma déco d'automne. Donc, ce fameux champignon trouvé à Rétif il y a plusieurs années. Et j'ai fait un petit chaudron de feuilles séchées et de petits grelots sur la quatrième case. À côté, vous avez tous mes puzzles de Noël. Presque tous. Il manque le mien puisque j'étais en train de le faire au moment où j'ai installé la tour. Un sac avec dont j'aime beaucoup ce qui est écrit dessus. Noël, c'est croire en ses rêves, danser sous la neige, partager des moments de bonheur, s'embrasser sous le gui et ouvrir ses cadeaux. Voilà, donc c'est un sac que j'avais trouvé à Jardiland l'an dernier que j'ai mis en déco cette année. Vous avez d'ailleurs que je vous montre juste au-dessus mais je vous ferai un... Je vous montrerai tous mes puzzles de Noël. Celui-ci, c'est un calendrier de l'Avent. Je vous l'ai montré l'an dernier également. Mais en fait, c'est un calendrier de l'Avent où vous allez faire au fur et à mesure un puzzle de mille pièces. Voilà, c'est le puzzle de mille pièces qui a été découpé en 24 petits morceaux et tous les jours vous rassemblez un petit morceau. Il y a celui-ci, celui-là. Ici, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petites cartes. Et ensuite, vous avez du plus vintage avec du Thomas Kinkade mais moi j'adore. voilà pour ma tour de puzzle et de l'autre côté, on a juste deux petites boîtes. C'est des boîtes dans lesquelles je range mes décorations de Noël et j'adore aussi les mettre en déco. Alors celle-ci, elle date d'il y a 20 ans de chez Jiffy. Non, je ne sais plus où. Voilà, mais elles ont vraiment du vécu. Voici l'intérieur de la vitrine. Alors tout en haut, j'ai remis le Merry Christmas parce qu'il fait de très beaux reflets en plus avec les différentes lumières de la journée. Donc je l'ai mis en déco. Le petit Piu-Piu de chez l'Oberon, une petite boule à neige sur les cartes du Merry Christmas qui vient de chez Maisons du Monde de l'an dernier. En dessous, j'ai justement mis en décoration des cartes. vous voyez, j'ai mis ici la carte de la lettre. J'adore toutes ces lettres du Merry Christmas. Elle tombe, il faut que je la remette. Et de ce côté, j'ai mis la carte de la bougie en décoration. Une petite bougie fausse bien évidemment, sinon le meuble prendrait feu, le Lily Black et l'illustration des petites souris que j'aime tant. une carte qui se monte offerte par ma tante. Une autre carte offerte par ma tante juste en dessous. Comme elle habite loin, elle est comme ça un petit peu avec nous. Une bougie. De la déco pour sentir bon aussi. un petit train de Noël, des petits oiseaux et on retrouve les deux petits les deux petits Père Noël de ma maman. Père Noël 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 Sous-titrage ST' 501